ça marche et donc de quoi est ce qu'on a parlé la dernière fois des objets les objets oui ok on a parlé des objets et donc c'est quoi ces objets alors alors de l'objet conçu de l'objet apparent l'objet appréhendé voilà l'objet d'engagement très bien ok est ce que est ce que ça parle à tout le monde cette question des objets il ya l'objet vers lequel la conscience s'engage l'objet que la conscience comprend c'est l'objet d'engagement l'objet de compréhension l'objet du mode d'appréhension c'est pareil c'est des différentes façons de parler de la même chose et pour les consciences conceptuelles c'est l'objet conçu et il ya ce qui est ce qui est connu par la conscience elle même ouais ce qui on peut dire que en effet une définition qui est donnée par le premier dalai lama de l'objet apparence c'est ce qui est connu au moyen de la simple apparence de ce phénomène ouais donc ça veut dire que c'est ce qui se manifeste à la conscience et la conscience connaît cet objet en dépendance de ce qui lui apparaît donc c'est ça la définition d'un objet apparent pour ce qui est connu au moyen de la simple apparence de ce phénomène ok et il ya l'objet d'engagement qu'il ya plusieurs définitions qui sont données par kédubje de l'objet d'engagement mais il donne la définition d'un objet d'engagement d'une cognition valide ouais il dit c'est mais nous soutient pas c'est ce phénomène qui demeure tel qu'il est certifié ou tel qu'il est authentifié par la cognition valide ce phénomène qui demeure tel qu'il est authentifié par la cognition valide donc ça veut dire que il ya cette notion de d'authentification de certification de compréhension ouais c'est pourquoi on parle de l'objet de compréhension ça a l'air joli où tu es valide ça a l'air chouette j'aimerais bien être là bas aussi c'est joli il ya des jolis arbres et donc c'est exactement par exemple on regarde cet arbre on regarde cet arbre cet arbre est compris par notre conscience visuelle oui une compréhension n'est pas nécessairement intellectuelle vous êtes d'accord oui notre conscience visuelle comprend cet arbre ok on comprend on pourrait dire réalise la couleur des feuilles de l'arbre et c'est assez vous préférez ok et qu'est ce qui apparaît à notre conscience visuelle bien plus bien plus qu'une simple couleur bien plus qu'un contour vous êtes d'accord il ya l'arbre son impermanence sa production etc etc ok donc ça on en a déjà parlé très bien et donc ce qui est important ici c'est ce qu'on va voir là dans la page 55 c'est les phénomènes spécifiquement caractérisés et les phénomènes généralement caractérisées ça c'est un point très important à tel point qu'il ya des chapitres entiers des sections entières dans les textes par exemple si vous si vous lisez knowing and negation de anclin il ya un tout un chapitre donné pas tenda l'arbre sur les phénomènes spécifiquement caractérisé et les phénomènes généralement caractérisé donc en fait ces deux termes très compliqués pour dire un permanent et permanent ouais phénomène spécifiquement caractérisé phénomène généralement caractérisé donc on va voir ça à cette page 55 donc les deux derniers genres de conscience de la division tripartite donc on avait vu où est cette division tripartite sont envisagés du point de vue des objets appréhendés par des conditions non conceptuelles ok la première est une connaissance une conscience non conceptuelle non erronée dont l'objet d'appréhension est un phénomène caractérisé de manière spécifique moi moi je dis un phénomène spécifiquement caractérisé servient au même ouais soit la chana en sanscrit et rente scène en tibétain ok donc un phénomène spécifiquement caractérisé qu'est ce que ça évoque donc on a dit c'est un impermanent pourquoi en ce cas on l'appelle spécifiquement caractérisé parce qu'il a des caractéristiques spécifiques oui j'aurais dit la même chose oui c'est pas faux ok c'est pas faux caractéristique de quelle manière spécifique de quelle manière oui perceptible oui perceptible ok et qu'est ce qui est spécifique parce que quand on dit c'est spécifiquement caractérisé de quelle manière certaines causes ça dépend de certaines causes exactement donc c'est spécifique par rapport à ça on pourrait dire ok ok c'est oui telle telle nature telle couleur telle forme telle je sais pas moi telle odeur oui ok 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 très bien donc par exemple l'impermanence ça telle couleur telle odeur l'impermanence c'est ça c'est c'est généralement caractérisé l'impermanence non non le terme le terme le terme le terme perception directe yogique l'impermanence subtile oui c'est un objet c'est un objet de perception directe alors pourquoi est ce que c'est spécifiquement caractérisé voilà autre chose qu'est ce que c'est même pas dans la définition alors il ya une définition qui est donnée en effet il une définition qui est donnée par yonzin pour le bout de choc le grand et noble yonzin pour le bout de choc mais quand on a étudié les débats avec dura pendant un mois ici en alanda mais en général sur youtube aussi quand on étudie les phénomènes spécifiquement caractérisé la définition c'est ok c'est un phénomène établi par ses propres caractéristiques sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle oh là là ça c'est du par coeur non c'est pas exactement un phénomène qui est établi selon ses propres caractéristiques sans être simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle exactement ok et donc en effet c'est spécifique de son propre côté ça existe de son propre côté sans avoir besoin d'une conscience conceptuelle une table est un phénomène spécifiquement caractérisé ouais elle est spécifique du point de vue de sa nature sa localisation et sa temporalité ouais c'est ce que vont dire les tibétains ils vont dire mot ma débat du mage est pas une magie pas ça veut dire qu'elle ne mélange pas son entité elle ne mélange pas sa temporalité et elle ne mélange pas sa localisation spatiale ça veut dire que là où vous avez une table vous ne pouvez pas mettre aucune autre table à la place ouais c'est la localisation et cette table à sa propre durée cette table à sa propre durée la table d'hier etc est déjà passé la table d'aujourd'hui va avoir une certaine durée etc si elle arrive jusqu'à la fin de la journée pourrait très bien être cassée en plein milieu de la journée et du point de vue de sa nature c'est cette table là et aucune autre ouais et donc c'est vraiment spécifique pour les la tradition indotibétaine c'est un phénomène spécifiquement caractérisé ça veut dire que ça ne dépend pas d'une conscience elle vit sa vie de table de manière spécifique dans sa localisation spacio-temporelle et dans sa nature sans que la conscience conceptuelle y soit pour quelque chose ouais c'est ça que ça veut dire c'est à dire qu'elle existe de son propre côté par ses propres caractéristiques elle est spécifiquement caractérisée et ça c'est intéressant parce que oui sabine oui ton micro est coupé salut tiens bonjour micro sabine micro merci 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 quand quand tu dis ça caractériser c'est à dire que ces sept tables là alors que quand c'est impermanent c'est une généralité de sens c'est pour ça que c'est on les opposent, en fait. Alors, quand c'est permanent, ça peut être une généralité de sens. Oui, c'est ça. Et là, quand c'est permanent, donc des phénomènes spécifiquement caractérisés, c'est comme si on disait en français cette table-là, c'est bien défini avec toutes les caractéristiques dont vous venez de nous parler. Exactement. Exactement. Elle a sa nature propre, elle a sa localisation propre, elle a sa temporalité propre. Elle est spécifiquement caractérisée. C'est un phénomène qui existe là de son propre côté de manière purement objective. Et ça, c'est intéressant parce que quand on comprend bien ce qu'est un Swalakshana ou un phénomène spécifiquement caractérisé, on comprend quoi ? L'objet de négation de Aryana Garduna, des Prasanghika Madhyamika. On comprend l'objet de négation. On a d'abord la cible qui est en néon, lumineux, en clignotant, etc. Et ensuite, on va pouvoir pointer la flèche vers cette cible-là. Donc, il faut d'abord que cette cible soit parfaitement comprise. C'est pour ça que chez les Swalakshana, on étudie les phénomènes spécifiquement caractérisés. Et donc, ils sont tous impermanents. Ils sont tous impermanents. Et donc, ils sont spécifiques depuis le point de vue de leur nature, du point de vue de leur localisation spatiale et temporelle. Ça, c'est très important. Et ne sont pas simplement imputés par une conscience conceptuelle. Alors que les phénomènes généralement caractérisés sont simplement imputés par une conscience conceptuelle et ne sont pas établis comme étant des phénomènes spécifiquement caractérisés. Ouais. OK. C'est très important. Ça, c'est la définition donnée par Yon-Zin Poulboucher. D'adogh et tatsang yingi rancen du ma jupe tchue. Ouais. C'est un phénomène qui n'est pas établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé, mais qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. Ouais. Et donc, ça, c'est très important. Ça, c'est très important. OK. Ça veut dire que, par exemple, par exemple, vous avez l'espace. L'espace, en général, c'est une simple absence. Vous êtes d'accord ? Oui. Une simple absence, c'est permanent. Oui. OK. Maintenant, l'espace qui est dans la tasse et l'espace occupé par la tasse, est-ce qu'il y a une différence ou pas ? Oui. Il y a une différence de dimension, non ? Oui. L'espace qui est dans la tasse est légèrement plus restreint et l'espace occupé par la tasse est légèrement plus grand. Oui. La tasse qui change tout. C'est la tasse qui change tout, mais en dépendance de cette tasse, en effet. Et aussi, qu'est-ce qui décide d'observer l'un ou l'autre ? Qu'est-ce qui décide de circonscrire l'un par rapport à la tasse ou l'autre par rapport au bord de la tasse ? Conceptuelle. La conscience conceptuelle. C'est-à-dire que sans la conscience conceptuelle, on ne peut pas appréhender un phénomène généralement caractérisé. On ne peut pas appréhender un phénomène permanent. Les phénomènes permanents sont totalement tributaires d'une conscience conceptuelle. Ça, c'est très important. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va s'orienter plutôt vers l'espace à l'est ou l'espace à l'ouest ? C'est notre conscience conceptuelle. Mais l'espace, lui, n'apparaît pas à nos perceptions directes. Il ne peut pas apparaître à nos perceptions directes. Pourquoi ? Parce qu'il est permanent. D'accord. Oui ? Oui, ça vous parle ? Oui. Ça, c'est vraiment la base de l'épistémologie bouddhiste. Ça veut dire qu'on distingue en effet les impermanents et les permanents. Et en dépendance des impermanents, on a ce qui apparaît à une perception directe. Et les permanents, c'est ce qui apparaît à une conscience conceptuelle. Donc, on a les impermanents et les permanents, les perceptions directes et les consciences conceptuelles. Oui, on voit qu'il y a deux types d'objets et donc deux types de cognitions très différentes. Oui, c'est pourquoi Acharya Dalmakriti dit ça. Il dit « Shéjani, Shéjsemani, Denjenu » dans « Minuchir ». Il dit que c'est parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension qu'il y a deux types de cognitions valides. Parce que certains phénomènes sont capables d'opérer une fonction et d'autres non. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'un phénomène impermanent est nécessairement l'objet apparent d'une perception directe ? Qu'un phénomène quoi ? Impermanent, c'est-à-dire l'objet apparent d'une perception directe ? Oui, d'Ivalu. Oui, bravo. En effet, est-ce qu'un phénomène impermanent est nécessairement l'objet d'une perception directe ? Pas l'objet apparent, l'objet d'une perception directe ? Non, il peut être l'objet d'une perception conceptuelle. Il peut être l'objet d'une conscience conceptuelle. On peut penser à une table. Oui. Et donc, cette table sera l'objet d'une conscience conceptuelle, mais pas l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Vous êtes d'accord ? Oui. Bravo. L'objet apparent de la conscience conceptuelle qui pense à une table, ce sera quoi ? C'est une image mentale. Oui, une généralité de sens de la table. Une image mentale. Et cette généralité de sens est permanente. C'est pourquoi on dit que les permanents sont nécessairement les objets apparents des consciences conceptuelles. Oui. Ouah, magnifique. Ok. Très bien. Et donc, une question se pose quand on dit un phénomène spécifiquement caractérisé. Il est spécifique du point de vue de sa localisation spatiale, sa localisation temporelle et sa nature. Qu'en est-il de l'impermanence ? L'impermanence, c'est impermanent ou c'est permanent ? C'est impermanent. L'impermanence est impermanente, exactement. Sauf sur Facebook, des fois, il y a des gens qui disent tout est impermanent sauf l'impermanence. Ça, ce n'est pas du bouddhisme, c'est du New Age. Donc, l'impermanence est impermanente. Quelle est la définition de l'impermanence ? Qui change d'instant en instant. Exactement. Instantanée, qui change d'instant en instant. Donc, c'est-à-dire que l'impermanence change d'instant en instant. Donc, si elle change d'instant en instant, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé, vous êtes d'accord ? Oui. Mais où est sa localisation spatiale, spécifique ? C'est l'impermanence de quelque chose. Donc, en fait, ça dépendra de ce que tu regardes. Alors que l'impermanence, le concept, lui, il est permanent. Enfin, oui, c'est une généralité, non ? Le concept d'impermanence est nécessairement permanent. Le fait de penser à l'impermanence, c'est quand même un concept. Oui, en fait, on peut, en effet, penser à l'impermanence. Par exemple, si on pense à une table, est-ce que la table est un concept ? Non, non, ça, on a l'impermanence de cette table. C'est pour ça que je dis qu'il y a l'impermanence de quelque chose. Et dans ce cas-là, elle est localisée, elle a une nature, etc. Mais il y a aussi le concept d'impermanence qui n'appartient à rien, enfin, qui est une généralité. Qui est générale. Alors, voilà, c'est très important de faire la distinction. En effet, tu as tout à fait raison, il y a bien l'impermanence d'une table. Ça veut dire que l'impermanence, en général, elle va être spécifique en fonction des objets qu'elle qualifie. On va dire, l'impermanence de cette table, elle est localisée où il y a cette table. Ça veut dire que si on veut pointer du doigt vers l'impermanence de la table, on est obligé de pointer du doigt vers la table. Oui, exactement. Et donc, l'impermanence de la table va être spécifique dans sa durée parce qu'elle va être simultanée à la table. Si la table disparaît, que devient son impermanence ? Elle disparaît. Elle disparaît, exactement. Donc, on voit bien que l'impermanence aussi, c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Oui. OK. Après, si on parle de l'impermanence en général, donc la généralité impermanence, ce n'est pas la même chose qu'une généralité, c'est un phénomène généralement caractérisé. Il y a généralité et phénomène généralement caractérisé. Un phénomène généralement caractérisé, comme on l'a dit, c'est un phénomène permanent. Oui, il est général parce que c'est un mélange opéré par notre conscience d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire que notre conscience qui va certifier les phénomènes permanents aura besoin d'un concept pour les certifier de manière explicite. pour les comprendre de manière explicite. OK. Ça, c'est très important. Mais phénomène généralement caractérisé et généralité, c'est très différent. C'est très différent. Oui. À l'époque, du temps d'Acharya Darmakriti, quand il y avait la lecture presque mot à mot ou littérale d'Acharya Darmakriti, on ne faisait pas la distinction. On parlait soit de spécifique ou phénomène impermanent, soit de général ou d'universel et phénomène généralement caractérisé. C'était pareil. Les universaux. Oui, ça vous parle. Vous avez peut-être étudié ça en philosophie, les universaux, etc. Parce qu'en Occident, on s'est posé la même question. On s'est posé les mêmes questions que chez les épistémologues bouddhistes et hindous. Oui. Qu'est-ce que l'impermanence ? Qu'est-ce que la permanence ? De quoi est faite la réalité ? Oui, c'est quoi un universel ? Ça, c'est intéressant. Et donc, OK. On va essayer de voir ça. Quelle est la différence entre une généralité et un phénomène généralement caractérisé ? Comme on l'a dit, la définition d'un phénomène généralement caractérisé, c'est quoi ? C'est un phénomène qui est tributaire d'une conscience conceptuelle et qui est permanent. Oui. Exactement. C'est un phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle. C'est un phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas impermanent. OK. Très bien. Mais une généralité. Par exemple, la généralité impermanent. C'est une généralité ou pas ? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'il y a plein d'impermanents. Donc, tous ces impermanents sont des instances de cette généralité impermanent. Cette généralité impermanent, est-ce qu'elle est permanente ou impermanente ? Impermanente. Elle est nécessairement impermanente. Oui. Mais c'est une généralité. Donc, c'est une généralité, mais ce n'est pas un phénomène généralement caractérisé. Ça vous parle ? Ah ben oui, c'est compliqué quand même. Ça veut dire qu'il y a des généralités qui sont des phénomènes généralement caractérisés et il y a des généralités qui sont impermanentes. Donc, ils ne sont pas des phénomènes généralement caractérisés. Oui. OK, bravo, bravo. Qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés. OK, mais généralité elle-même est un phénomène généralement caractérisé. OK. Parce que généralité elle-même est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est-à-dire que si elle est appliquée à une base, elle peut être impermanente, mais en général, c'est permanent, c'est ça ? Voilà, il faut s'en tenir à ça, oui. Oui, c'est le même principe qu'animal. Animal, c'est masculin. Vous êtes d'accord ? Oui. Mais si c'est un animal, est-ce que c'est nécessairement masculin ? C'est ça. Non, non, c'est spécifique. Il y a la tortue, la chèvre, etc. Donc animal est masculin, mais si c'est un animal, ce n'est pas nécessairement masculin. Ça, oui. OK, ça c'est très important. C'est-à-dire que généralité est permanente, mais si c'est une généralité, ce n'est pas nécessairement permanent. C'est l'article qui change tout, on avait dit. Exactement. C'est-à-dire que généralité, c'est la généralité qui a plusieurs instances, toutes les généralités. Et donc il y a des généralités permanentes et des généralités impermanentes. Par exemple, la généralité espace-incomposé, c'est permanent. Et on a dit, par exemple, la généralité table, la généralité chose, etc. sont impermanentes. Puisqu'il y a des généralités permanentes et des généralités impermanentes, généralité elle-même est l'objet apparent de conscience conceptuelle. On a nécessairement besoin de la conscience conceptuelle pour envisager toutes ces généralités, parce que certaines sont permanentes et ont besoin de la conscience conceptuelle pour être envisagées. D'accord. Oui, c'est comme quand vous portez des lunettes. Vous portez des lunettes pour lire les lettres. Oui, et vous n'avez pas besoin de porter les lunettes pour lire les chiffres. Oui, mais si vous lisez un annuaire, est-ce que vous gardez vos lunettes sur le nez ou vous les enlevez à chaque fois que vous voulez lire les chiffres? Ok. Par exemple, on va imaginer que les lettres seraient les permanents. C'est juste une illustration. En réalité, elles sont impermanentes. Mais imaginons que les lettres symbolisent les permanents et les chiffres symbolisent les impermanents. Quand vous lisez un livre, il y a des numéros de pages, etc. Il y a des lettres et des chiffres, etc. Vous gardez vos lunettes sur le nez parce que vous avez besoin de vos lunettes pour lire les lettres. Oui, parce qu'elles sont écrites en plus petit. Imaginons. Vous avez besoin de porter vos lunettes pour lire les lettres. Est-ce que vous les enlevez à chaque fois que vous voulez lire un chiffre? Non, vous les gardez sur le nez. Ça veut dire que non seulement les lettres, mais aussi les chiffres sont appréhendés au travers des lunettes. Maintenant, les lunettes symbolisent la conscience conceptuelle. Si vous avez besoin de votre conscience conceptuelle pour appréhender les permanents, vous pouvez rajouter autant d'impermanents que vous voulez. Vous avez nécessairement encore besoin de votre conscience conceptuelle pour appréhender l'ensemble. Oui. Et donc, ça veut dire que les permanents et les impermanents, l'ensemble, tout ça, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et donc, c'est permanent. Ça ne veut pas dire que les impermanents se transforment en phénomènes permanents. Ça veut juste dire qu'ils sont devenus les objets apparents de votre conscience conceptuelle. Et objet apparent d'une conscience conceptuelle égale permanent. Permanent qui gagne. C'est le permanent qui gagne. À chaque fois. C'est comme le riz bio, le riz pas bio. Vous avez un sac de riz bio et juste à côté, vous avez un sac de riz pas bio. Vous prenez une poignée de riz pas bio et vous la mettez, vous la balancez dans le sac de riz bio. Est-ce que le sac de riz bio est toujours bio ? Non. C'est le riz pas bio qui gagne. Là, c'est pareil. C'est les permanents qui gagnent à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de la lunette de la conscience conceptuelle pour les appréhender. Et vous pouvez avoir autant d'impermanents que possible. Ce sera de toute façon appréhendé au travers de la lunette conceptuelle. Et donc, ce sera l'objet apparent de conscience conceptuelle. Oui, ça vous parle ou pas ? Oui. Ok, ça c'est très important. Par exemple. Par exemple. Ok. Par exemple, il y a des phénomènes qui sont un. Par exemple, on ne les compare à rien. Oui, il y a un. Par exemple, cette table est une. Vous êtes d'accord ? Oui. Ok. Cette table est une. Et elle est impermanente. Ok. Oui. Donc, il y a des phénomènes singuliers qui sont impermanents. Et il y a plein de phénomènes singuliers qui sont permanents. Par exemple, espace. Espace incomposé, il est un. Vous êtes d'accord ? Oui. Et donc, il est permanent. Oui. Et donc, ça veut dire que tous les phénomènes qui sont un, donc tous les singuliers, vous les avez dans une grande généralité, un. La généralité un est permanente. Oui. Oui. Maintenant, si un est permanent, vous pouvez rajouter un impermanent. Ça restera permanent. Un avec table, un avec table est permanent. Oui. Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Oui. Oui, parce que un est permanent. Si un est permanent, un avec table est nécessairement permanent. Par contre, ce qui est cela, qu'est-ce qui est un avec table ? C'est table. Et table, elle, elle est impermanente. Oui. C'est comme tout à l'heure, animal est masculin, mais si c'est un animal, c'est pas nécessairement masculin. Oui, oui. Oui. L'animal est un animal. Là, vous avez un qui est permanent, parce qu'il y a plein de un qui sont permanents et plein de un qui sont impermanents. Donc, un est permanent. Un avec table est permanent, parce que un est permanent. Mais si c'est cela, si c'est un avec table, c'est nécessairement pas permanent. C'est nécessairement impermanent. Oui, oui. Oui. Oui, avec la base. Ça, c'est très, très important. C'est comme ça qu'on fait des distinctions par rapport à l'épistémologie bouddhiste. OK. OK. OK, OK. Est-ce que ça vous parle ou est-ce qu'on peut… Oui. Ou est-ce qu'on doit essayer d'en parler un peu plus ? OK. Non, ça va. Cachez votre joie. OK. Donc, les impermanents sont les objets apparents de quoi ? De la perception, d'un texte. De la perception directe. Les impermanents sont les objets apparents de la perception directe. Les permanents sont les objets apparents de la conscience conceptuelle. Conceptuelle. Oui. OK. Très bien, très bien. Donc, ça, c'est très important. Très important. Maintenant, on peut essayer d'avancer un peu. Oui. Donc, on est toujours page 55. OK. Donc, on a dit, OK, il y a les phénomènes spécifiquement caractérisés. Oui. OK. Et donc, il y a les consciences, les consciences qui ont pour objet, apparent, un phénomène spécifiquement caractérisé, sont nécessairement non conceptuels. Oui. Oui. Et les consciences qui ont pour objet apparent un phénomène généralement caractérisé, donc un phénomène permanent, sont nécessairement conceptuels. Oui. Oui. OK. OK. Très bien. Donc, ici, une conscience non conceptuelle non erronée dans l'objet d'appréhension est un phénomène spécifiquement caractérisé et est en effet synonyme de perception directe. Dans ce contexte, le point important est la nature de l'objet qui apparaît à cette conscience, un phénomène spécifiquement caractérisé, qui équivaut, selon le système Sotrantika qui suit le raisonnement, à un phénomène impermanent, même s'il est général. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Oui. C'est-à-dire que pour la première lecture d'Achariya Dharmakiti, les phénomènes spécifiquement caractérisés sont minuscules. C'est-à-dire que c'est les particules infinitésimales ou les moments de conscience infinitésimaux. Ça, c'est spécifiquement caractérisé. Pourquoi ? Parce que c'est indivisible en termes de parties. Oui. Oui. Mais dès l'instant où ça a des parties, c'est déjà un peu général. Oui, vous comprenez ? Ça, c'est important. Et donc, Achariya Dharmakiti, au début, dit que ce sont les particules infinitésimales et les moments de temps infinitésimaux qui sont des vrais spécifiquement caractérisés. Mais qui les appréhende ? Qui peut dire qu'on réalise un moment de temps infinitésimal ou une particule infinitésimale ? Comment est-ce qu'on peut les réaliser ? Le yogi. Oui, mais nous, comment est-ce que nous, on peut le faire pour les réaliser ? Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait... Par la conception, oui. C'est tout. Voilà, mais le problème, c'est qu'on ne peut plus les réaliser directement dans ce cas-là. Donc, ça pose question. Oui, ça pose question. Si on a besoin de la conscience conceptuelle, c'est là où ça pose question. Parce que Achariya Dharmakiti ne veut pas trop utiliser la conscience conceptuelle au début. Oui, il veut une parcimonie ontologique. Il ne veut parler que des objets apparents, des perceptions directes et qui sont au début très petits. Donc, OK, ils sont les objets apparents des perceptions directes, mais qui les réalisent vraiment. Et donc, c'est pourquoi ensuite, il va dire que ce sont des patches de couleurs. Il faut que ce soit suffisamment grossier pour qu'on puisse les appréhender. Donc, des patches de couleurs ou des durées de temps suffisamment longues pour qu'on puisse appréhender quelque chose. Et donc, il va donner du terrain à la généralité. À dire qu'en effet, il faut un patch de couleurs, donc un minimum syndical de particules infinitésimales pour qu'on puisse voir quelque chose, réaliser quelque chose visuellement. Oui, OK. Ou en tout cas, au travers de la perception directe. Et après, on va aller dans le sens des Gelugpa. Les Gelugpa qui vont interpréter le Soho Trantika d'Athiara Dharmakiti vont dire que tout ce qui est impermanent est un phénomène spécifiquement caractérisé. Même une table, même la planète Terre. La planète Terre, elle est extrêmement générale du point de vue de sa masse, non ? Elle est extrêmement énorme. Et donc, elle est générale. Il y a une immense différence entre une particule infinitésimale et la planète Terre. La planète Terre est beaucoup plus générale en termes de masse, en termes de caractéristiques, etc. qu'une particule infinitésimale. Mais elle reste un phénomène spécifiquement caractérisé. Même si elle est générale. Oui ? Oui, ça vous parle ? Oui. OK, bravo. Et donc, tout le monde ne sera pas nécessairement d'accord. Par exemple, nous, on va dire qu'un phénomène impermanent, un phénomène spécifiquement caractérisé, une vérité ultime pour les Soho Trantika qui suivent le raisonnement, c'est quoi ? C'est équivalent. On va dire que tous les impermanents sont des vérités ultimes. Pourquoi ? Parce que ce sont les objets des consciences ultimes, des consciences non erronées. Oui. Oui, ça c'est très important de le comprendre dès maintenant pour bien comprendre ensuite la suite du texte. C'est que les consciences erronées sont des consciences conventionnelles. Oui, ce sont des consciences un peu factices. Oui. Et les consciences non erronées sont des consciences ultimes. Et en particulier les perceptions directes. Oui, la définition d'une perception directe, c'est quoi ? Non erronée. Non erronée. Non, mais il faut le préciser. Les news que j'ai lu ce matin. Non, 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 il faut préciser. Les perceptions directes. C'est quoi la définition d'une perception directe ? La perception non erronée, libre de conceptualisation. Oui, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc une perception directe, chez les autres antiques qui suivent le raisonnement, c'est une conscience ultime. Ultime, ça veut dire quoi ? Qui est non erronée. Oui, elle est parfaitement en accord avec ce qu'elle appréhende. Oui, il n'y a pas de distorsion dans cette conscience. Il n'y a pas la distorsion du concept. Donc elle est ultime. Et donc puisqu'elle est ultime, cette conscience, ces objets apparents sont des vérités ultimes. D'accord. Oui, ça vous parle ? Oui, oui. Et la définition d'une vérité ultime chez les autres antiques, c'est ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction. Oui. Et c'est là où il y a des débats avec les sacchapas. Si vous lisez par exemple « Knowledge and Liberation » ou si vous lisez un passage de « Debate » de Daniel Perdue, il y a cette mention des débats entre les sacchapas et les galoupas. Les sacchapas vont dire « une table est générale ». Elle n'est pas si spécifique que ça. Elle est générale. Donc elle est conventionnellement capable d'opérer une fonction. Alors que les galoupas vont dire « elle est ultimement capable d'opérer une fonction ». C'est là où il y a des débats d'une école à l'autre. C'est intéressant ça, pour ceux que ça intéresse. Très bien. Donc on pourra revenir si ça vous intéresse. Très bien. Donc tout objet impermanent, c'est là où je voulais en venir, tout objet impermanent est éligible au titre d'objet d'apparence d'une perception directe. Alors qu'aucun objet permanent ne l'est, puisque le permanent n'apparaît qu'à la pensée. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Le phénomène permanent n'est l'objet apparent que de la conscience conceptuelle. Le permanent ne peut pas être l'objet apparent d'une perception directe. Oui, parce que souvenez-vous que pour une perception directe, il faut plusieurs conditions. Ils font la condition objectale, condition dominante, condition antécédente. Une condition est nécessairement impermanente. Oui. Donc la table, qui est une condition objectale de ma perception visuelle de la table, est nécessairement impermanente. Oui, pour être une condition. Comment est-ce qu'un phénomène permanent pourrait être une condition ? Oui. Ça pourrait être une cause. Ce qui est permanent ne peut rien causer. Oui, ça vous parle ? Oui. Ok, je vérifie s'il y a les sourcils français chez Sabine ou pas. Ok, tu es mon gros témoin. Elle s'est cachée. Oui, exactement. Plus de sourcils. Ok, je vérifierai s'il y a les sourcils français chez Valé ou pas. Oui, ils sont français. Ton micro est coupé, Valé ? Le micro. Le micro. Voilà. Il est coupé. Il est recoupé. Voilà, c'est pour ça. Non, il est coupé. Je ne suis pas chez moi, c'est un peu embêtant. Oui, en fait, par rapport à cette perception directe, j'avais une question. Donc, moi, la perception directe, c'est quelque chose que je vois et qui apparaît directement dans mon esprit, clairement, sans conceptualisation. Mais après, forcément, il peut passer dans un concept, non ? C'est juste l'étape avant le concept, c'est ça ? Exactement. Ça peut être avant le concept et ça peut même être après. Si, par exemple, on est en vacances dans un endroit qu'on ne connaît pas, qu'est-ce qu'on va chercher en premier ? Une boulangerie. Et donc, conceptuellement, on a déjà le croissant aux amandes à l'esprit, non ? Et après, on le verra en vrai. On va même le goûter en vrai. Donc, on peut avoir le concept avant l'objet et on peut l'avoir pendant. On peut penser au croissant aux amandes pendant qu'on le mange et on peut l'avoir après. On peut se dire, tiens, il était super, il était bien croustillant, etc., etc. Donc, en effet, la conscience conceptuelle et la perception directe vont travailler ensemble. Il est vrai que quand on parle d'une conscience conceptuelle qui infère, qui déduit quelque chose, elle devrait normalement suivre une perception directe. Quand on dit « anumana pramana » pour les sanscritistes, pour la cognition inférentielle, en tibétain, on dit « dje su parba » ça veut dire « qui suit le train de perception directe ». C'est-à-dire qu'on a d'abord une perception directe, valide, tant qu'à faire, et ensuite on infère quelque chose en dépendance de ce qu'on aura perçu directement. C'est pour ça que quand on parle d'une conscience conceptuelle spécifique qui est une inférence, elle, elle va suivre, par contre, oui, une perception directe, en effet. Et là, je voudrais bien savoir la différence que je peux avoir à une perception directe d'une table, mais dans ce cas-là, ça reste toujours une cognition erronée parce que je ne vois pas la table en entière. « je parle sous la table, je parle derrière la table », c'est un peu là où ça commence à me coincer. C'est-à-dire qu'une perception directe n'est pas forcément contradictoire avec une cognition erronée. En fait, si. Pour les sotrantikas, oui, nécessairement. Pour les prasangikas, non. Pour les citamatrins, non. Mais pour les sotrantikas, si c'est une perception directe, elle est nécessairement non erronée, mais ça ne veut pas dire qu'elles connaissent tout de l'objet. D'accord. Ok. Et c'est là qu'intervient la conception pour définir l'objet, en fait. Exactement. Son impermanence. Tout à fait. Et on avait vu la dernière fois, on avait vu tout ce qui est une même entité substantielle simultanée doit apparaître à une perception directe. Donc tout ce qui est une entité substantielle simultanée avec la table doit apparaître à une perception directe. Donc sa couleur, bien sûr, son contour, bien sûr, son impermanence aussi. Mais le problème, c'est que la partie arrière de la table, elle est une entité substantielle simultanée avec la table. Donc pourquoi est-ce que je ne la vois pas ? Oui. Donc c'est pourquoi les épistémologues vont dire qu'il y a quand même des nuances. Ils vont dire qu'il y a ce qui est une substance simultanée avec la table en termes de temps, de localisation et de nature. Oui. Ils vont dire... Donc c'est une phrase un peu spécifique pour dire que la nature de la partie n'est pas la nature du tout. C'est-à-dire que le tout n'est pas ses parties. Et donc ça veut dire qu'en effet, on peut appréhender le tout sans percevoir l'ensemble des parties. Ah, ok. C'est ça qui est intéressant. Ils vont dire que la partie arrière de la table, au moment où on regarde la partie avant, c'est une entité substantielle. C'est une même substance simultanée avec la table, d'accord, mais pas en termes de nature. Parce que la partie et le tout sont des natures différentes, d'une certaine manière. Oui. Ok, bravo, bravo, ça c'est magnifique. Ok, ça c'est très important. Ok, et donc il y a ce second passage qui va dire « L'usage du terme phénomène spécifiquement caractérisé indique qu'à la différence des phénomènes permanents qui sont exclusivement imputés par la pensée, les choses impermanentes possèdent leurs propres caractéristiques spécifiques ou particulières pouvant apparaître aux perceptions directes. » Ça veut dire que la partie arrière, elle peut apparaître si on regarde la partie arrière. Dans ce cas-là, la partie avant ne sera plus visible. Je peux refaire ça, je s'appelle. Ok, donc l'usage du terme phénomène spécifiquement caractérisé indique qu'à la différence des phénomènes permanents qui sont exclusivement imputés par la pensée, les choses impermanentes possèdent leurs propres caractéristiques spécifiques ou particulières pouvant apparaître aux perceptions directes. C'est-à-dire que pouvant apparaître, c'est-à-dire que quand on regarde la partie avant de la table, forcément on ne voit pas la partie arrière. Oui, mais quand on voit la partie arrière, ça veut dire qu'on peut la voir. Si on regarde du bon côté, on verra la partie arrière de la table, mais on ne verra plus la partie avant. Oui, parce que justement, ces différentes parties sont une même substance simultanée avec la table en termes de localisation et de temps, mais pas par rapport à la nature, parce qu'une partie ne sera jamais le tout. Oui. Et donc si on voit le tout, ça ne veut pas dire qu'on voit toutes les parties. Si, par exemple, je ne vois pas toutes les particules infinitésimales, mais je vois quand même le tout, je vois quand même la table. Oui. OK, bravo, bravo. Ça, c'est très important. OK. Et donc les phénomènes permanents, les phénomènes généralement caractérisés sont exclusivement imputés par la pensée. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. La définition d'un phénomène généralement caractérisé, c'était quoi ? C'est un phénomène qui est impermanent. Un phénomène généralement caractérisé. Prévisement d'une conscience conceptuelle et permanent. Oui, c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Et la définition donnée, c'est un phénomène qui est simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc c'est un phénomène simplement imputé par une conscience conceptuelle. OK. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire que qui fait la différence entre l'espace dans la tasse et l'espace de la tasse ? La conception. La conception. C'est la conception qui circonscrit l'un, bien sûr en dépendance de la tasse, bien sûr. Mais on pourrait très bien se passer de la tasse et dire on circonscrit cet espace-là qui est devant moi. C'est notre conscience conceptuelle qui le circonscrit. Oui. C'est-à-dire que visuellement, il n'y a rien qui nous permet de dire « il y a cet espace-là, puis juste à côté il y a celui-ci, puis celui-ci en haut, etc. » Visuellement, rien ne nous permet de le dire. Mais conceptuellement, on peut diviser cet espace en infinités d'espaces. Oui. Et donc ces espaces vont exister. Vont exister, mais grâce à la conscience conceptuelle. Donc ils ont une existence fantomatique. C'est-à-dire que sans la conscience conceptuelle, ils n'ont plus vraiment d'existence. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui. Contrairement aux impermanents. Les impermanents, ils vivent leur vie sans qu'on ait besoin d'y penser. Une table est une table sans qu'on ait besoin d'y penser. Oui. Alors que le non-soir de la table, l'espace dans la table, le fait que cette table soit un non-éléphant, etc. L'isolat conceptuel de la table, etc. Tout ça, ce sont des facteurs de surimposition conceptuelle. C'est le concept qui surimpose tout ça. C'est-à-dire que ces surimpositions conceptuelles sont des existants fantomatiques. Ils existent parce qu'ils sont observés par une cognition valide, mais ils existent au travers de la pensée, en étant simplement imputés par une conscience conceptuelle. Donc c'est là où on distingue une simple imputation d'un côté et un phénomène simplement imputé de l'autre côté. Une simple imputation, ça peut être un non-existant. Par exemple, une corne de lapin, c'est une simple imputation conceptuelle. Ça veut dire que c'est imaginaire, tout simplement. Ça n'existe que dans l'imaginaire. Si ça n'existe que dans l'imaginaire, ça n'existe pas. Donc une simple imputation conceptuelle, ça peut ne pas exister. Par contre, un phénomène qui est simplement imputé par une conscience conceptuelle est nécessairement inexistant. Parce que phénomène égale ? Existant. Existant. Oui. Et donc, si on comprend ça, on aura des chances. Des chances. De comprendre l'existence conventionnelle des prasangikas. Parce que pour les prasangikas, est-ce que seuls les permanents sont simplement imputés par une conscience conceptuelle ? Pour les prasangikas, est-ce que seuls les permanents sont simplement imputés par une conscience conceptuelle ? Non, pour les prasangikas, non. Pour les prasangikas, qu'est-ce qui est imputé par une... Les non-existants. Pour les plaçanghikas, tout ce qui existe est simplement imputé par une conscience conceptuelle. Oui, oui, oui. Donc si on comprend d'abord le CO30K, on aura des chances ensuite de l'appliquer aux plaçanghikas. Oui, ok. Très bien, bravo, bravo, bravo. Très bien, donc on aura le temps de revenir. Ok. Tandis que l'image d'un pot apparaissant à la pensée est générale, mais plus que ça, elle est généralement caractérisée. En ce qu'elle représente tous les pots en tout temps et en tout lieu. Un pot caractérisé de manière spécifique et unique. Telle forme, telle couleur, telle dimension, en tel endroit et à tel moment. C'est ça qu'on a dit quand on a parlé d'un phénomène spécifiquement caractérisé, oui. Un pot ou une table, cette table, elle est nécessairement spécifique du point de vue de sa localisation spatio-temporelle et du point de vue de sa nature, oui. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Par contre, la généralité de sens de table, elle, c'est un phénomène généralement caractérisé. Parce que notre généralité de sens de table, ce concept de table, représente toutes les tables. Et donc, si elle représente toutes les tables, elle est nécessairement générale. Et plus que générale, elle est généralement caractérisée. Donc, le concept est permanent puisque c'est un phénomène généralement caractérisé. Il y en a qui vont dire aussi dans certains textes que la généralité de sens, c'est un phénomène généralement caractérisé. Pourquoi ? Parce que c'est un mélange entre la table elle-même, cette table-là, ou ces tables en général, et l'image de la table. C'est un mélange des deux. C'est un phénomène qui est général de ce point de vue-là, un phénomène généralement caractérisé. Pourquoi ? Parce que c'est un mélange de l'objet d'engagement ou l'objet conçu et de ce qui apparaît directement à la conscience. Donc, certains vont dire ça. Ok. Mais ça, c'est juste un petit détail. Excusez-moi, Vénérable. Je ne comprends pas très bien quand on dit l'image d'un pot apparaissant à la pensée représente tous les pots. Oui. Comment ça peut, si je pense à un pot que j'ai vu hier, comment ça peut représenter tous les pots ? Oui. C'est-à-dire que si on pense aux pots qu'on a vu hier, on ne pense plus nécessairement à « pot » en général. On pense aux pots qu'on a vus hier. C'est pourquoi une conscience conceptuelle, c'est une conscience qui s'engage de manière exclusive, par exclusion. Ça veut dire que quand on pense aux pots d'hier, on ne pense nécessairement pas à tous les pots, par contre. Mais si on pense aux pots d'hier, ça va être général. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas spécifier. On va envisager le pot d'hier matin, hier midi, hier après-midi, hier soir. Donc, c'est général à ce titre-là. Non, je ne comprends pas. Ces instances. Ça veut dire que notre image du pot, notre image du pot, elle va renvoyer à toutes les instances du pot d'hier. C'est pourquoi ça va être général. Par contre, si on dit « le pot d'hier matin à 8h40 », etc., même là, notre conscience conceptuelle va envisager, de manière générale, le pot de 8h40 et 10 dixièmes, 20 dixièmes, 30 dixièmes, etc. C'est-à-dire que notre image conceptuelle du pot est de toute façon beaucoup plus générale que le pot lui-même, qui lui change d'instant en instant, nécessairement. D'instant en instant, il aura changé. Mais si on pense au pot d'hier, on va envisager tous les pots d'hier. En fait, le pot d'hier matin, hier en fin de matinée, hier midi, hier après-midi, etc. Tout ça va être inclus dans cette généralité « pot d'hier ». Ça doit être représenter toutes les instances de ce pot qu'on a vu, pas représenter tous les pots. Parce que pour moi, quand je dis « tous les pots », c'est tout le pot dans le monde entier. Oui, si on dit « pot », par contre, si on dit « pot », si on pense à « pot », dans ce cas-là, oui. Oui, parce que si on dit « j'ai besoin d'un pot pour mettre ça », on pense à tous les pots. Oui, on pense à n'importe quel pot, exactement. Et dans ce cas-là, notre image mentale va renvoyer à tous les pots. Pourquoi ? Parce que notre image mentale, notre généralité de sens de pot, c'est quoi la définition d'une généralité de sens de pot ? Oui, on avait dit « surimposition » aussi. Oui. C'est une surimposition. Oui. C'est une surimposition qui, bien que n'étant pas un pot, fait apparaître un pot à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Merci. C'est un facteur de surimposition. Donc, c'est une surimposition conceptuelle qui, bien que n'étant pas un pot, apparaît comme étant un pot à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. Et d'autres vont donner une autre définition, généralement différente, vont dire « c'est l'apparence de l'opposé de non-pot à la conscience conceptuelle qui l'appréhende. » C'est l'apparence de l'opposé de non-pot. Ça veut dire que, comme on l'a dit, notre conscience conceptuelle exclut tout ce qui n'est pas le pot. Tout ce qui n'est pas pot. C'est ça. Donc, l'exclusion de tout ce qui n'est pas pot, c'est une négation, vous êtes d'accord ? On élimine tous les non-pot. Et qu'est-ce que ça affirme ? Pot. Pot. Oui. Et est-ce qu'un pot, là, devant moi, est-ce que ce pot est un opposé de non-pot ? Non, parce qu'il est opposé de pot rouge, pot vert, pot bleu, pot… Oui, mais le pot qui est en face de moi, le pot qui est… Enfin, il n'y en a pas, mais imaginons. Il n'est pas opposé de non-pot. Un pot qui est en face de moi, est-ce que ce pot est l'exclusion de non-pot ? Non. Ah bon ? Ah oui ? Donc, c'est l'exclusion de pot, alors ? Donc, ce pot est un non-pot ? Non, non. C'est une instance d'un autre pot. Est-ce que ce pot est un pot ou un non-pot ? Ce pot est un pot, mais c'est l'exclusion des… Ce pot est un pot. Donc, ce pot n'est pas un non-pot. Donc, ce pot est l'opposé de non-pot. Oui. Oui. Non-non-pot égale pot. Et non-non-pot égale pot. Donc, ce pot est un non-non-pot. Non. Non-non égale oui. Et notre conscience conceptuelle envisage la généralité non-non-pot. Et donc, c'est pourquoi notre conscience conceptuelle, c'est comme une serrure, et n'importe quel non-non-pot entre parfaitement dans cette serrure. Alors que si notre conscience conceptuelle fonctionnait à l'affirmative, on ne saurait pas si ce pot est un pot. Parce qu'on aurait appris le pot d'hier. Ah, le pot d'hier est un pot, d'accord. Et ça, c'est quoi ? Ben, c'est un pot. Et le lendemain, on verrait un autre pot et on ne saurait pas que c'est un pot. Parce qu'ils sont très différents. Si on parle à l'affirmative, certains sont en argent. Enfin, pas ici, mais j'imagine que plus tard. Il y en a qui ont des pots en argent, il y en a qui ont des pots en plastique, il y en a qui ont des pots en terre, etc. Et donc, si ça fonctionnait à l'affirmative, à chaque fois, il faudrait qu'on nous redise, ça c'est un pot, ça c'est un pot, ça c'est un pot. Par contre, si ça fonctionne à la négative, ça fonctionne un peu comme une ombre. Si vous regardez les ombres des êtres humains, en général, leur ombre est très similaire. Vous voyez une tête, des bras, des jambes, etc. Même si les êtres humains sont très différents eux-mêmes, il y en a qui viennent de l'Est, d'autres de l'Ouest, d'autres du Nord, d'autres du Sud, etc. Et donc, du point de vue de la couleur, du point de vue de la couleur de la peau, de la forme du visage, etc. Il y a d'immenses différences. Mais la silhouette générale est la même d'un être humain. Et donc, l'ombre d'un être humain est très ressemblante vis-à-vis de l'ombre d'un autre être humain. Et donc, c'est pourquoi ici, c'est un exemple, cette illustration de l'ombre, mais c'est un exemple que je trouve assez commode pour dire que si on exclut la couleur de la peau, si on exclut certaines particularités, etc., etc., on a de toute façon un être humain, de toute façon en général. Parce qu'elle correspond à l'idée générale qu'on a du corps d'un être humain. Et donc, pour la conscience conceptuelle, c'est pareil, la conscience conceptuelle élimine, exclut tous les détails. Elle ne reste que sur l'aspect extrêmement général. Elle élimine tous les non-peaux. Et donc, notre conscience conceptuelle envisage non-non-peaux. Et donc, non-non-peaux, c'est comme une ombre, d'une certaine manière. Ça veut dire que l'ombre d'un peau ressemble à l'ombre d'un peau. Donc, le non-non-peau ressemble à non-non-peau, et à non-non-peau, et à non-non-peau, etc. Dans ce cas-là, on exclut tous les détails, tout ce qui ferait des différences. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est comme ça qu'on fonctionne du point de vue des généralités, par exemple. Quand on peut méditer sur le fait que nous sommes tous des frères et sœurs, etc., parce que nous sommes tous des êtres conscients. Dans ce cas-là, on exclut tout ce qui n'est pas être conscient. Et donc, là, notre conscience conceptuelle peut envisager tous les êtres comme étant nos frères et sœurs. Oui. Parce qu'on met de côté les aspects extrêmement superficiels qui font des différences. Ma religion, mon ethnie, mon clan, mon équipe de foot, ou je ne sais quoi. Oui. On exclut tout ça. Et donc, dans ce cas-là, si on exclut tout ça, on gomme temporairement tout ça. Et qu'est-ce qui reste ? Juste être conscient. Oui. Pour les peaux, c'est pareil. Les peaux, on élimine peau en or, peau en argent, peau en terre, peau en plastique, etc. Qu'est-ce qu'on garde ? Peau. Et donc, n'importe quelle peau sera un peau. Pourquoi ? Parce que n'importe quelle peau sera l'exclusion de tout ce qui n'est pas un peau. Exactement comme cette image générale qu'on a à l'esprit, cette image générique, non, non-peau. Et donc, c'est pourquoi on peut reconnaître n'importe quelle peau comme étant un peau, même si on ne l'a jamais vu avant. Oui, ça vous parle ? Oui. Ou pas ? Oui. Oui, oui. Ok, donc c'est là où on apprend ces points extrêmement subtils de l'épistémologie bouddhiste. Donc, si ça vous intéresse et que vous lisez l'anglais, c'est dans Knowing, Naming and Negation. Il y a des points très intéressants là-dedans par rapport à la conscience conceptuelle. On voit que les bouddhistes ont été extrêmement raffinés de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment essayé de chercher comment est-ce que, même si on n'a jamais vu des nouveaux peaux qui viennent juste d'être fabriqués dans les usines, etc., on ne les a jamais vus. Et pourtant, on sait que c'est des peaux. Pourquoi ? Parce qu'on a à l'esprit une image générique de peau. Et ces peaux entrent parfaitement, matchent parfaitement avec cette image générique de peau qu'on a. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi sont des non-non-peaux. Oui, moi j'ai une question. Quand au niveau artistique, par exemple, ton peau, on le détourne. Et qu'on le transforme et que ce n'est plus un peau en fait. Ça paraît à quelle conscience ? Par exemple ? Tu as un objet, tu vas le détourner, un objet qui est général, je te dis un peau puisque tu as parlé de peau. Et en fait, tu vas le transformer et ça va faire autre chose. Et quand tu vas le voir, ce n'est plus le peau que tu vas voir. Tu as une autre dimension. Alors, est-ce que ça, ça paraît à la conscience conceptuelle ou est-ce que ça paraît à quelle conscience ? Je veux dire, il y a quelque chose de général, mais malgré tout, tu l'as détourné. Je ne sais pas comment expliquer. On pourrait dire, par exemple, que si quelqu'un prend des petites cuillères pour en faire des poignées de placards, par exemple, ça arrive. Il y a des gens qui font des tournements d'objets. On dira, waouh, elles sont jolies ces poignées de placards en forme de cuillère, non ? Ou alors, on dira, ah, ce sont des cuillères qui ont servi, qui ont été recyclées pour faire des poignées de placards. Donc, il y a ces deux options possibles. Et qui a raison et qui a tort ? Est-ce que, qui dirait, ce sont des petites cuillères qui sont transformées en poignées de placards ou ce sont des poignées de placards en forme de petites cuillères ? Qui a raison ? Je ne dis pas qu'on a raison par raison, je dis que… Est-ce qu'il faut avoir une cognition valide ou pas ? Si on n'a pas de cognition valide, à ce moment-là, c'est compliqué. On ne pourrait pas se débrouiller dans le monde. Mais si on dit qu'on a possibilité d'avoir des cognitions valides, c'est-à-dire qu'elles réalisent leurs objets. Non, mais elle demande si ça fait intervenir la perception directe ou la conscience conceptuelle. Oui, justement, quel type de cognition valide ? Est-ce que c'est une cognition valide inférentielle ou est-ce que c'est une cognition valide directe qui dit, tiens, ça, c'est une cuillère ? Oui, c'est inférentiel. Oui. C'est inférentiel. Parce que, quand on est à cheval sur deux trucs, on raisonne. Oui. Non ? Bon. Je ne sais pas. C'est une autre classification, en fait. Une autre classification conceptuelle. Oui. C'est un objet d'art. C'est un appel à la description de l'objet quand on dit ça. Donc, on fait appel au conceptuel. On ne fait pas appel à la perception directe uniquement. Donc, ça, ça pourrait faire partie de vos devoirs à la maison pour la semaine prochaine. Essayez de vérifier quel type de cognition valide certifie. Tiens, ça, ce sont des cuillères qui servent de poignée de porte. Et quelqu'un d'autre va dire, non, ce sont des poignées de porte en forme de petite cuillère. Qui a raison, qui a tort ? S'il y en a un qui a raison, c'est nécessairement qu'il y ait une cognition valide. Mais quel type de cognition valide ? Est-ce que c'est inférentiel ou direct ? Ah, ou yogique ? Pourquoi pas ? Peut-être qu'on aura des experts en art qui vont avoir une réalisation yogique directe des petites cuillères. Moi, j'intégrerais la notion de fonction dedans, parce que la cuillère reste une petite cuillère, mais elle a changé de fonction. Ah, ok. Ok, donc pour les autres anticas, ça poserait question, parce que la fonction, ça fait partie de la définition. Si on dit que, par exemple, la conscience, c'est ce qui est clair et cognitif, donc sa fonction, c'est de connaître. Si elle n'a plus la fonction de connaître, comment est-ce qu'elle pourrait être de la conscience ? Si le feu ne brûle pas, comment est-ce que ça pourrait être du feu ? Ok. Qui a lancé cette idée ? Je la retire, je la retire. On oublie. C'est toi, Pascal ? Sabine ? Non, 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 moi, je dis que c'est une conception différente. Merci, Sabine. Merci, Sabine. C'est des cas pas assez compliqués comme ça. Est-ce que pour les autres anticas, il doit y avoir une relation inhérente entre la définition et le définiendum ? La définition, par exemple, c'est chaud et brûlant pour le feu, et le définiendum, c'est feu. Si on dit soudainement que le feu ne brûlerait plus, comment est-ce que ça pourrait être du feu ? Parce que c'est dans sa définition, c'est dans ses caractéristiques inhérentes. Donc si c'est du feu qui ne brûle plus, comment est-ce que ça pourrait être du feu ? Si c'est une cuillère qui ne sert plus à manger un dessert, comment est-ce que ça pourrait être une cuillère ? Pour les autres anticas. Oui, c'est ça. Mais ça a changé de classification, je ne vois pas où est le problème. Ça devient une poignée, moi-même. Elle devient une poignée, mais malgré tout, on a d'abord une perception directe, on va chez nos amis, ils ont été très malins, très futés, ils ont fait du déterminant d'objets pour épater leurs potes, et nous on arrive et on est épatés. Et on se dit, oh là là, tu as une super idée de prendre des petites cuillères, usager, de les recycler, faire des poignées de porte. Mais si vos amis sont saut aux tranticas, ils ne vont pas être contents, ils vont dire, mais non, ce n'est plus des cuillères, puisqu'elles n'ont plus la définition de cuillère. La fonction, ça peut être d'être beau, ou la fonction, ça peut être d'être utile, je ne sais pas, beau, c'est une fonction. Ultimement capable d'exercer une fonction, ça veut dire quelque chose quand même. Rendre beau, rendre beau. De son propre côté, ça doit opérer la fonction de servir de manger son dessert, de servir à manger son dessert. Et si ça ne sert pas à manger son dessert, ce n'est plus ultimement capable d'opérer la fonction de servir à manger son dessert, donc ce n'est plus une cuillère. Et rendre beau, ce n'est pas une fonction, ça ? En fait, on dira qu'une chose, c'est ce qui est capable d'opérer une fonction. Donc la cuillère ou la poignée de porte a la capacité d'opérer plein de fonctions. Oui. D'être l'objet d'une perception directe, de produire la cuillère ou la poignée de porte de l'instant d'après, etc. Donc elles ont plein de fonctions, parce que là, on parle de choses produites, en général, choses, c'est capable d'opérer une fonction. Mais quand on spécifie et qu'on donne un phénomène en particulier, le feu, le feu est une chose, donc il est capable d'opérer une fonction. Quelle est sa fonction ? Brûler. En particulier, c'est sa fonction principale, on va dire. Mais ça n'exclut pas d'autres fonctions, bien sûr, de produire de la fumée, d'être l'objet d'une perception directe, etc. En effet, il y a d'autres fonctions, mais sa fonction principale, c'est ce qui est marqué dans la définition. La définition circonscrit des caractéristiques saillantes de l'objet. Donc si on dit qu'une petite cuillère ne sert plus à manger son dessert, ah, on a un problème pour les Sotrentica. C'est parce qu'elle existe juste par désignation. Oui, on aurait un définendum qui ne correspond plus à cette définition. Voilà. Et là, c'est une faille spatio-temporelle chez les Sotrentica. De toute façon, ils sont... Merci Sabine. Merci Sabine. Bravo. Alors là... Tu reviens quand tu veux. Donc c'est là où on verra les failles du Sotrentica. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on verra les failles du Sotrentica. C'est très utile, en effet. Mais ça ne se suffit pas à soi-même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faudra passer à une école supérieure. Et pour les Prasanguika en particulier, c'est facile. C'est facile de faire du détournement d'objets pour les Prasanguika. Est-ce qu'on a une petite cuillère qui sert de poignée de porte ou est-ce que c'est une poignée de porte en forme de petite cuillère qui dit oui, qui dit non ? Elle a multifonction. Pour les Prasanguika, ils vont dire ça dépend de vous ou c'est vous qui décidez. Bien sûr. Si c'est vous qui décidez, ça n'est pas une petite cuillère de son propre côté. Elle n'a pas ses propres caractéristiques. Elle n'existe pas par définition. Elle existe en dépendance d'une simple amputation conceptuelle. Pour les Prasanguika, ça joue. Mais pour les Sautantika, il y a un problème. Ça vous parle ? Oui. Bravo. Merci beaucoup. C'était super. Vous avez assuré une fois de plus. On se retrouve pour la dernière session de la saison vendredi prochain matin à 8h30. Après, ce sera les vacances. Vous aurez largement le temps d'apprendre le livre par cœur d'ici là jusqu'à septembre. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada